... Vous avez beaucoup de visites sur le stand du Pays de Chantonnais ? Eh mon brave monsieur, mais on ne s'en sort pas des visites, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent récupérer le sac, le seul sac de la foire des exposants, le sac du Pays de Chantonnais. Bonjour, vous pouvez m'expliquer ce qu'on vend sur le stand officiel du championnat de France de cyclisme ? Sur le stand officiel, on vend des maillots de l'équipe de France, des produits estampillés comme des t-shirts, on a des t-shirts également du championnat du monde sur piste, tous les produits qui sont à nés et qui sont inhérents à la Fédération Française de Cyclisme. C'est 15 secondes, c'est ma trio, donc la porte des cordons, la chapelle de France, elle est contre la montre. C'est toujours pas des enfants, ça c'est un pied, ça c'est un papier, ils ont payé, ça c'est un petit moulin, ça c'est un peu plus tard, 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 ça c'est un peu plus tard. Alors expliquez-moi ce que vous faites tous les deux sur vos engin ? Nous on distribue des prospectus pour un différent. D'accord. Alors vas-y, explique-moi, c'est quoi ton engin ? J'essaye. J'essaye, tu fais la tête, c'est confortable ? Ouais, ça va. Ça sert à quoi d'avoir une grande visière comme ça ? Ben être à l'ombre. Et puis surtout, là c'est pour faire de la pub, en fait on a une grande visière pour pouvoir faire de la pub dessus. D'accord. Pas trop lourd à porter ? Pas du tout. Vous voulez essayer ? Alors, euh... Dites-moi en deux mots, pourquoi le Cotentin est la plus belle région du monde ? Une terre de cyclisme forcément, donc on est là pour promouvoir le cyclisme dans le Nord-Cotentin, avec l'événement des Championnats de France de l'Avenir qui vont avoir lieu du 20 au 23 août cette année, sur le canton des Pieux. Et donc une très belle région entre la terre et la mer, avec de très beaux parcours pour les futurs champions de France. Ce sera de très très bons champions de France parce qu'ils auront mérité leur titre. Et puis un grand changement en France ! C'est parti.